Ça a commencé très tôt en fait, à l'âge de sept ans, huit ans, je me posais des questions sur la réalité. C'était bizarre pour moi que les gens semblaient être confortables, qu'ils étaient là, qu'ils étaient conscients, qu'ils voyaient la réalité. Je ne comprenais pas que les gens ne se demandaient pas les questions fondamentales. Comment on est là? Comment ça se fait que je suis conscient? Qu'est-ce qui se passe? Il me semblait que les gens arrivaient sur cette vie, sur cette planète, et ils commençaient à faire comme les autres, et il n'y a personne qui se posait de question, à moins que ce soit la fin de leur vie, dans les deux dernières semaines, tout d'un coup, ils se posaient la question, ah, mais c'était quoi ça, cette vie que je viens de passer? Et puis en deux semaines, c'était un peu trop tard pour essayer de trouver. J'ai eu des difficultés à l'école, c'était difficile pour moi de m'intégrer. Ils m'enseignaient tous des trucs qui me semblaient très bizarres. Aussi, j'ai eu des abus dans ces écoles, ça a été très difficile pour moi, je ne m'intégrais pas. Il y avait des abus des professeurs, il y avait des abus des élèves. Donc, je suis devenu très isolé. Et j'ai regardé, vous savez, en isolement, tout ce qui vous reste, c'est la nature. Et dans la nature, je me sentais accepté, je me sentais confortable, je me sentais présent, qu'il y avait comme une présence qui me tenait, qui m'aimait. Quand je regardais la nature, je voyais de la structure, je voyais de l'organisation, je voyais un équilibre incroyable. Et j'ai commencé à penser que peut-être il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, qui existait dans l'espace. J'ai eu des premiers cours de géométrie, des premiers cours de sciences, de la physique, de la chimie et tout ça. Et j'ai bien vu le système académique, j'avais des problèmes à l'école, j'avais des problèmes partout. Alors, j'étais un peu allergique aux universités et je n'avais pas envie de me faire dire c'était quoi la physique. J'avais envie de l'apprendre, mais ce qui m'intéressait et de la façon que je voulais l'interpréter, parce que je ne voulais pas être influencé. Alors, j'ai décidé d'étudier indépendamment. J'étais dans le sport pendant très longtemps, j'étais un athlète en ski, j'étais guide dans les montagnes et tout ça. J'ai commencé pendant ma carrière de ski, le soir, les fins de semaine, à chaque fois que je pouvais, j'étudiais. Et j'ai étudié dans un camion pendant cinq ans, complètement isolé. Je ne faisais que de la recherche. Pendant cinq ans, j'ai étudié la physique le plus profond que je pouvais par moi-même. Et éventuellement, j'ai collaboré avec d'autres physiciens qui m'ont aidé avec des parties de la physique que je ne comprenais pas ou plutôt avec des mathématiques que je n'avais pas développées. Et c'est comme ça que j'ai appris tout ce que je sais en physique en presque 30 ans d'études. Et ça, ça m'a amené à réaliser qu'il devait y avoir un champ structuré qui crée la matière. Et ce qui a été bien dans cette recherche, c'est que moi, je ne le faisais pas pour avoir un doctorat et aller trouver un travail. Je n'avais pas besoin de donner de cours. Je n'avais pas d'autres distractions. Je le faisais juste parce que je voulais comprendre la vérité sur l'univers, sur la réalité, sur ma conscience, qui je suis et tout. Et donc, j'étais complètement libre d'étudier la physique en même temps que j'étudiais l'archéologie, la chimie, la biologie. J'étais complètement libre de voir des liens que la plupart des gens ne peuvent pas voir parce qu'ils n'étudient pas toutes ces différentes choses en même temps. Ils sont confins à une fragmentation de la physique. Vous savez, ce n'est pas tout mauvais. Il y a des très bonnes choses dans la physique qui ont été développées. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout des conneries, comme on dit en français, désolé. Mais moi, j'ai utilisé beaucoup de choses qui étaient déjà là, qui ont été développées en fait au début de la physique moderne avec des très grands personnages qui ont fait des choses très bien, comme Max Planck, comme Einstein, Paul Dirac, des choses qui étaient très bien faites. En fait, le problème fondamental, c'est encore cet actionnement des contextes où on pense, « Ah, ça c'est la physique. Ah, ça c'est la biologie. Ah, ça c'est la chimie. Ah, ça c'est la conscience. C'est spirituel. C'est quelque chose machin machin. » Et il n'y a rien qui est relié. Même dans un domaine, la physique, c'est quantique, ça c'est cosmologique, ça c'est les étoiles, ça c'est les galaxies. On étudie tous séparément, alors que l'univers, évidemment, il ne fait probablement pas ses distinctions. L'univers, il ne fait pas, moi je fais de la physique là, et puis là, la biologie, c'est complètement différent. Évidemment pas. Et puis là, la conscience, c'est complètement différent, c'est pas relié. Et puis les atomes, ils ne sont pas reliés aux univers, mais les univers sont faits d'atomes. Les grosses choses sont faites de petites choses et évidemment, elles doivent être reliées. Évidemment, si les grandes choses, elles sont faites de petites choses et qu'il y a la conscience entre les deux, avec les humains, il y a des planètes, il y a des soleils, c'est tout relié. La biologie, ça doit être relié à la physique, tout ça. Et clairement, quand la matière s'organise avec des niveaux d'organisation assez élevés, le système qui a organisé cette entité peut devenir conscient d'elle-même. Donc, c'est clair que c'est un système négantropique. Si on regarde que la biologie, on voit les choses qui s'organisent, non pas les choses qui se désorganisent. Et donc, ça va contraire au concept des théories de physique qui disent que tout est aléatoire, que tout se désorganise et tout ça. Mais évidemment, si les choses se désorganisent, c'est parce qu'elles étaient organisées à un moment donné. On ne peut pas avoir la désorganisation sans l'organisation et la physique de l'organisation, on ne l'a pas explorée. Et là, j'ai trouvé des évidences et des concepts qui montrent que l'organisation, ça vient de l'information dans un champ d'information qui est présent partout et qui crée des retours d'information. Et dès qu'on a un retour comme les équations fractales, on a la possibilité d'avoir des très grands niveaux d'organisation très rapidement. La matière est faite de 99.99999999% d'espace. Les choses qu'on touche, elles ne sont en fait que 0.0000001 de quelque chose et cette chose, c'est un champ électrostatique, c'est un peu d'énergie dans l'espace. Alors, c'est tout de l'espace et mes équations montrent très clairement et très précisément que les atomes sont de l'espace organisé, de l'énergie de l'espace organisé. Alors, ce champ dans l'espace qui avant avait été appelé l'éther et que des très grands physiciens avec des prix Nobel maintenant retournent à ces concepts d'éther, ils voient que c'était une mauvaise idée de l'enlever. Einstein a essayé de le remettre, il n'a pas réussi. Parce qu'en fait, les équations quantiques montrent que le vide est extrêmement plein d'énergie. Les nombres sont immenses. Alors, je vais vous expliquer un peu. Il y a des champs électromagnétiques entre moi et vous. Il y a des champs, vous voyez, il y a de la lumière visible, il y a l'infrarouge, il y a des micro-ondes, il y a des ondes de radio. Si on prend un petit cristal et on le met à la bonne fréquence, on entend la radio qui sort. Donc, tout ça, c'est dans l'espace entre moi et vous. Et on a l'impression que c'est vide, mais c'est là. Et si on essaie de voir jusqu'à quelle fréquence en physique quantique on arrive, les longueurs d'onde deviennent plus courtes, plus courtes, plus courtes, plus courtes. Et puis, plus ils sont courtes, plus il y a d'énergie parce que plus il y a de oscillation dans une région d'espace. Et on voit que ça va jusqu'à la longueur de Planck, qui est des milliards et des milliards plus petits qu'un atome. Et quand on calcule combien d'énergie dans les champs électromagnétiques, dans la structure de l'espace au niveau quantique, on trouve des nombres pas possibles. C'est plus que la masse de l'univers dans un centimètre cube d'espace. Alors, même en physique standard, on sait que le vide n'est pas vide. Juste comme votre signal sur votre portable, il prend des ondes électromagnétiques pour communiquer. Vous obtenez, vous pouvez aller sur Internet, tout ça, mais vous ne les voyez pas, les ondes. Vous ne les sentez pas, les ondes. Vous ne les savez pas. Alors, la seule chose qui vous dit que ces ondes sont là, c'est parce que votre portable, il fonctionne. Mais il n'y a pas de portable qui utilise les ondes à la fréquence de Planck parce que c'est tellement petit. C'est des milliards de fois plus petit qu'une atome. On n'a aucune référence pour ce qui se passe à ce niveau-là. Et on pense, en général, on l'ignore, même si on fait de la physique et les nombres sont très grands. Alors, quand ils ont découvert ça il y a presque 100 ans, ils se sont dit ça, on va dire que c'est aléatoire. C'est de l'énergie aléatoire. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire avec la matière et on l'ignore. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont enseigné. En général, même les étudiants avec des doctorats en physique, ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas eu un cours sur l'énergie du vide. Et c'est que très récemment que des grands physiciens, par exemple, Frank Welchek, qui a un prix Nobel en physique, qui a fait une conférence en 2017. Moi, d'après moi, c'est la plus grande présentation en physique la plus importante dans les 100 dernières années, qui s'appelle la matérialité du vide, où ils discutent qu'on n'aurait jamais dû enlever les terres, qu'Einstein s'était trompé, et puis ça, il faut avoir du culot pour dire ça. Mais Einstein, il s'est repris après, mais il n'a pas réussi à en convaincre les autres de remettre les terres dans les théories. Et que maintenant, il faut comprendre que dans sa conférence, vous voyez, un prix Nobel en physique nous dit que nous sommes des enfants de l'éther. La meilleure façon de visualiser ça, cette énergie du vide, c'est de la visualiser comme de l'eau, comme un fluide, et que ce fluide, il est partout. C'est comme un poisson dans l'eau, s'il ne peut jamais sortir de l'eau, l'eau, puisqu'elle est partout, c'est rien pour eux. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'eau. Et vous imaginez que dans l'eau, il peut y avoir des petits vortex qui se forment, où les molécules d'eau, au lieu de faire comme ça, ils font comme ça. Il y a des centaines, des milliers, des milliards de molécules qui se mettent à tourner comme ça, de façon cohérente. Le poisson, ou bien vous, dans l'eau, vous voyez, et là, vous voyez un petit vortex. Peut-être qu'il est très, très petit, ce vortex. Et vous allez dire, ah, il y a quelque chose là, alors qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien autour, mais il y a quelque chose là. Je le vois. Ça, c'est une atome. Vous voyez ça? C'est un petit vortex dans le vide qui crée un petit effet énergétique. Et là, vous voyez ce truc et vous dites, ah, mais là, vous essayez de comprendre ce vortex d'eau sans sachant qu'il y a de l'eau partout. Et que ce petit vortex d'eau qui est là, il est dans l'eau. Alors, les petits vortex d'eau qui font ta matière, ils sont dans l'eau aussi. Et que là, il y a un échange d'informations entre tous les petits vortex. Et que c'est tout connecté. Si on ne se rend pas compte que ce fluide de l'espace est là, on ne comprendra jamais le petit vortex, puisqu'il est fait de ce fluide. On assume qu'il est séparé. Il est là-bas. Moi, je suis ici. Il n'y a rien entre nous. Alors, on est tous séparés. Tout est séparé. Et on ne comprendra pas. Mais si on comprend que tout est connecté à travers ce super fluide d'énergie de l'espace, là, on commence à comprendre la matière. Et éventuellement, on commence à comprendre la conscience. Parce que, évidemment, s'il y a des retours d'informations comme ça, s'il y a des feedbacks, la conscience, c'est de réaliser que nous, on est nous. C'est un feedback. On se voit dans la glace. On dit, ah, ça, c'est moi. Alors, s'il y a des feedbacks dans la matière, comme ça, avec le champ, éventuellement, la matière s'organise en systèmes plus en plus complexes. Et évidemment, à un moment donné, le système complexe devient conscient de lui-même. Le concept que le cerveau crée la conscience, je pense, est incorrect. Ou que la conscience est à l'intérieur de nous aussi, je pense, est incorrect. Je ne pense pas que la conscience, ça soit, comme on l'a décrit en ce moment dans les théories standards, c'est-à-dire un épiphénomène du cerveau qui échange des minéraux entre les neurones. Des décharges électriques, ça ne fait pas nécessairement la conscience. On voit l'activité dans le cerveau. Oui, ça, on la voit, mais ça ne veut pas dire que c'est la source de la conscience. L'activité dans le cerveau, moi, je pense que c'est plutôt le résultat de la conscience. Et le cerveau et les systèmes biologiques, c'est-à-dire leur cœur qui bat, votre estomac, toutes les choses de votre corps, ils agissent comme une antenne quantique, fractale. D'ailleurs, on utilise les antennes fractales dans vos portables et tout ça, parce qu'ils ont une capacité d'avoir beaucoup de réseaux. Donc, votre corps est comme une antenne vivante qui s'ajuste à des stations comme une radio. Dépendant de votre état émotionnel, on sait que le battement de votre cœur, votre respiration, la façon que le sang passe dans vos veines et que tout ça, c'est comme un rythme, une oscillation d'une antenne cristalline qui capte de l'information de la structure du vide. C'est-à-dire que votre conscience, c'est en fait de l'information dans la structure de l'espace. Et que vous avez cette information qui a animé, qui a organisé la matière. On est comme une antenne dans un champ d'information. Un transmetteur aussi envoie de l'information et reçoit de l'information. On capte de l'information à partir de la matière autour de nous et on l'interprète et on la renvoie dans la vie à travers nos atomes qui nous redonne de l'information sur la matière autour de nous. Et donc, il y a ce retour d'information qui crée notre réalité. Et donc, quand la matière se désorganise, l'information n'est pas perdue. On sait en physique que l'information ne peut pas se perdre. Alors, si elle n'est pas perdue, le concept d'une âme qui continue ou des trucs comme ça, ça commence à faire du sens. Pour l'espace-temps, il y a un problème. Premièrement, le concept inclut le temps. Mais c'est quoi le temps? Est-ce que l'univers a un temps qui tic-tac quelque part? Vous savez, c'est un concept de l'homme, le temps. Ce n'est pas un concept nécessairement de l'univers. Si l'univers est infini, infiniment grand, infiniment petit, le concept du temps n'existe pas. Mais juste le concept de l'espace existe. C'est-à-dire, il y a de l'information sur la structure de l'espace qui est enregistrée par la structure de l'espace. Et elle est consécutive d'un à l'autre et ça nous donne une impression de temps. C'est-à-dire que sans mémoire, il n'y a pas de temps. Par exemple, si vous ne vous souvenez pas du moment avant, si vous n'aviez pas de mémoire, vous n'auriez aucun concept de temps. C'est pour ça que dans un des papiers que j'ai écrits sur la biophysique et sur la conscience, j'ai appelé le Space Memory Network. Donc, un réseau de l'espace mémoire. Parce que la mémoire, c'est ce qui fait le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête d'un humain. Mais la mémoire, c'est l'information qui est sur la structure de l'espace quand les systèmes bougent, quand ils s'organisent. Et si l'information est enregistrée sur l'espace, vous pouvez imaginer, puisque vous êtes fait de ce même espace, que les gens pourraient, par exemple, avoir accès à de l'information non locale. Puisqu'ils sont faits de cette mémoire, ils sont faits de cet espace, toute l'information de toute cette structure est présente à l'intérieur d'eux. Et ça, je l'ai prouvé dans mes équations, parce que j'ai prouvé que toute l'information de l'univers est dans un proton. Donc, puisqu'on est faits de protons, c'est possible que les gens puissent accéder à de l'information qui est non locale. Par exemple, une personne qui, en anglais on dit « remote view », qui voit un endroit où ils n'ont jamais été de l'autre côté de la planète et qui accède à l'information qui est là. Ou une personne qui peut influencer la santé d'une autre personne. Notre civilisation, premièrement, réalise que le vide n'est pas vide, malgré que nos équations, ça fait plus de 100 ans qu'on le sait, mais qu'on y porte attention, que la structure du vide est cohérente quand elle fait les atomes, et que, donc, en utilisant les atomes, qui sont des structures du vide, on peut accéder à l'énergie du vide. Et évidemment, ça, ça amène des technologies incroyables à notre civilisation. La possibilité d'extraire de l'énergie presque infinie d'un centimètre cube de vide. La possibilité de créer la courbure dans la structure du vide pour contrôler la gravité. Le contrôle de la gravité amène à la capacité de voyager dans notre univers, de passer à travers notre système solaire, notre galaxie, même notre univers. Il y a des choses incroyables qui peuvent se développer. de changer la longévité de la vie pourrait être changées fondamentalement, puisqu'on est fait de ce vide, et que la désorganisation de nos cellules, en fait, c'est une désorganisation du vide. Si on commence à faire l'engineering du vide et on est capable de le contrôler, on pourrait faire des choses que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, incluant créer la matière directement à partir du vide. Et là, vous voyez, le concept des Replicators dans Star Trek et tout ça, ça devient possible. Ces concepts du vide qui est plein, ils étaient dans beaucoup de civilisations autour de la Terre. La plupart des grandes civilisations, ils avaient ce concept du prana, du chi, du mana en Hawaii. Et ils disaient que c'était partout, c'était dans tout. Et vous savez, le concept de Dieu, il est la même chose. Quand on demande c'est quoi Dieu à quelqu'un, en général, ils disent c'est quelque chose qui est partout, qui est dans tout, qui connaît tout, qui sait tout, tout ça. Mais ça, c'est une bonne description de ce champ d'informations du vide. Alors, il y a des évidences sur notre planète, et ces évidences, il y en a des petites et il y en a des plus grosses, mais il y en a beaucoup d'évidence sur notre planète qu'il y avait des civilisations beaucoup plus avancées, avant des cataclysmes qui ont été enregistrés par toutes ces civilisations anciennes, qui parlent d'une montée des mers terrible qui a recouvert les terres et tout ça. Mais qu'avant ce cataclysme, il y avait des civilisations sur notre planète qui étaient très avancées, qu'ils pouvaient voler, qu'ils pouvaient faire toutes sortes de choses et qu'ils ont laissé des monuments autour de notre planète, que les civilisations qu'on connaît ont trouvé ces monuments et ils ont mis leur nom dessus, ils ont mis leur nom sur les statues, ils ont fait toutes sortes de choses comme ça. Mais qu'en fait, ces monuments et ces artefacts qu'on trouve un peu partout, viennent d'une civilisation beaucoup plus avancée. Évidemment, quand on regarde ces monuments, c'est vraiment pas évident et malgré que les archéologistes ont dit « Ah oui, c'était des cent mille esclaves qui tiraient sur les pierres, tout ça », même avec cent mille esclaves qui, maintenant, ne sont plus des esclaves, c'était des fermiers. Quand le Nil était en amont, ils décidaient de se faire des petites pyramides et machin, ils ont bougé deux millions, trois mille pierres pour faire quelque chose d'extrêmement précis. Si on n'a pas une pierre qui ait la même grosseur, tout ça, même avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas reproduire ces monuments. Par exemple, des statues qui pèsent plus que mille tonnes et qui sont exactement parfaites et tout ça, dans des pierres très dures qui viennent de très loin. Évidemment, les premiers archéologistes n'avaient pas la technologie nécessaire pour mesurer précisément. Ils ont assumé que c'était à peu près précis et là, avec les instruments qu'on a, on a bien vu que la précision est incroyable et qu'elle ne peut pas être reproduite maintenant. Donc, je pense qu'il y a des évidences d'une société qui avait découvert ces principes du vide il y a très longtemps et qui les avait appliqués. Ça commence à dire une histoire complètement différente que l'histoire qu'on a été enseigné dans les universités et à l'école. Vous savez, on était dans les cabernes et après, on est devenu de plus en plus avancé. C'est comme si on avait fait un montage de films, puis on avait pris le début, les hommes dans les cœurs, et on les avait reliés avec nous, l'homme moderne, et sans passer à travers les évolutions qui auraient pu être plusieurs évolutions. Je pense qu'une civilisation ne peut pas développer des technologies plus fortes que ce qui leur permet de s'auto-détruire. C'est-à-dire que si la conscience et la sagesse ne montrent pas au même niveau que leurs technologies, ils développent des technologies qui éventuellement les détruisent. L'univers est « fail safe ». Il ne va pas laisser une espèce détruire l'univers. Vous voyez ça dans la nature. Si une espèce devient hors de l'équilibre, la nature s'en occupe et recrée l'équilibre. On aurait pu découvrir l'énergie du vide beaucoup plus tôt, on aurait pu l'utiliser beaucoup plus tôt, mais on n'était pas prêt. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Ça dépend de notre capacité de réaliser qu'on est tous sur la même planète, qu'on est tous dans le même univers, qu'on fait tous partie de la même unité. C'est beaucoup mieux de travailler ensemble et d'évoluer ensemble que de se battre pour les ressources, puisqu'il y a des ressources à l'infini dans l'univers. Et si on travaille ensemble, on peut développer des technologies qui nous amènent à avoir de l'énergie à l'infini, des ressources à l'infini. Les matériaux dans l'univers, il y en a plein. Ce n'est pas nécessaire de se battre pour un petit bout de terrain. Il y a des milliards et des milliards de planètes habitables dans notre galaxie. Maintenant, on le sait. Depuis les 10-15 dernières années, c'est clair. Alors, ces civilisations anciennes, qui semblaient avoir eu un contact avec une civilisation plus avancée, ont parlé qu'il y aurait un temps. Et d'ailleurs, ils ont fait des calendriers pour décrire quand ce temps arriverait. Une période, et là, je ne dis pas une date précise, mais une période où il y aurait ce qu'ils ont appelé un moment d'ascension, de transformation. Quand ils ont décrit ça, ça a été interprété généralement, philosophiquement, que ce serait une ascension de la conscience et tout ça. Moi, d'après ce que j'ai compris et puis d'après ce que j'ai étudié dans les anciennes civilisations et dans la physique, j'ai réalisé que de ce qu'ils parlaient, c'est un changement de conscience qui amènerait une technologie. Et donc, à partir de là, qu'on découvrirait le contrôle de la gravité. Moi, c'est devenu clair que c'est le prochain pas pour l'humanité, le contrôle de la gravité, et que cette découverte va littéralement nous donner la capacité d'ascension, de s'enlever de la surface de notre planète pour devenir une civilisation qui vit dans l'espace, une civilisation qui a accès à d'autres planètes, qui a accès à notre système solaire, qui a accès peut-être à la galaxie, à l'univers, et que, évidemment, ce changement crée un grand changement de conscience et que l'ascension de l'humanité, ce n'est pas nécessairement qu'une ascension de la conscience ou un concept spirituel. Donc, évidemment, si on obtient la capacité de contrôler la gravité, on peut enlever les voitures, on peut enlever le béton, on peut enlever les choses sur la planète, et on arrête de polluer, et évidemment, la planète va se régénérer très, très vite. D'ailleurs, dans ces anciennes civilisations, ils parlaient du retour de notre planète à un état naturel, à l'état éden qu'il était au début des temps. Notre technologie qu'on a présentement, c'est un miroir, c'est une représentation de notre niveau de conscience courant, et comme ce niveau de conscience change, les gens ne veulent plus nécessairement, quand ils allument la lumière, qu'elle soit connectée à une station nucléaire, ou qu'ils brûlent du charbon, et tout ça. Puisque notre conscience change, et on veut de la technologie qui est plus harmonieuse avec notre environnement, cette technologie a la possibilité d'émerger. Est-ce qu'il y a assez de changements de conscience sur notre planète pour que cette technologie émerge, qu'elle sorte, qu'elle puisse être accessible aux gens? Ça dépend s'il y a assez de gens qui changent assez vite, on y arrivera. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qu'ils ne tombent pas dans les théories plus négatives, que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait, et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat. C'est-à-dire, on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux, et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe, sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle se détruit par elle-même. On n'a pas besoin de la détruire, elle se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. C'est important aussi de ne pas être isolé ou de ne pas se sentir isolé, parce qu'on ne peut jamais être isolé. On est tous connectés, on est dans un univers, on n'est jamais isolé. L'univers nous a dans ses bras et il essaie de nous faire évoluer. Il y a plein de réseaux maintenant qui se développent et il y a beaucoup de gens qui interagissent. Par exemple, nous, à la Fondation, on a un cours qui s'appelle le Delegate Programme. Il est en français d'ailleurs maintenant. Vous n'êtes pas isolé. Il y a de plus en plus de gens qui s'allument, qui comprennent, qui grandissent en conscience et qui sont intéressés. Alors, connectez-vous et c'est ensemble qu'on va faire la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !